Il y aura eu au total 18 recours au cours du contentieux électoral, faisant suite à l'élection présidentielle qui s'est tenue le 7 octobre 2018 au Cameroun. De façon générale, ces recours portaient récusation du Conseil constitutionnel, annulation partielle pour certains et totale pour d'autres du scrutin du 7 octobre. À la fin des débats ce 19 octobre, tous ces recours ont été rejetés. Pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir et très souvent mis en cause dans ces recours, c'est déjà comme une victoire, victoire surtout de la démocratie. L'audience, vous voyez, sont publiques, elles sont retransmises en direct. Vous avez vu que les premiers recours sont allés très rapidement. Ensuite, il y a le recours du candidat Camto, qui est venu avec un nombre considérable d'avocats à qui la parole a été librement donnée. Tout le monde s'est exprimé et je pense que le président du Conseil constitutionnel tenait à ce que tout le monde s'exprime pour que les Camerounais soient tous témoins de ce que la parole est distribuée de façon équitable. Du côté des récurrents, c'est plutôt la déception. Après de longues heures de débats, les recours introduits par le professeur Maurice Camto du mouvement pour la Renaissance du Cameroun ou encore Joshua aussi du Social-Démocratique Front n'ont pas suffi à convaincre les 11 membres du Conseil constitutionnel d'irrégularité durant la campagne électorale, de fraude pendant le scrutin ou même encore de non-conformité des procès-verbaux qui vont servir de base pour la proclamation des résultats de cette élection. Dès lors que le Conseil avait rejeté la demande de récusation, eh bien, on était en droit de s'inquiéter de son infarcialité. Et ce qui arrive aujourd'hui ne nous surprend pas. Ce Conseil-là ne pouvait pas faire autre chose que ce qu'il a fait aujourd'hui. Cabral Liby, candidat du parti Univer, a vu sa requête rejetée au motif du non-respect du délai imparti pour le dépôt des recours. Il s'est présenté 73 heures après la fermeture du scrutin, la loi en vigueur prescrit de le faire dans l'intervalle de 72 heures. Passée cette phase du contentieux électoral, tous les Camerounais sont désormais dans l'attente de la proclamation des résultats tels que le prescrit le calendrier électoral.